Alors, Évanouie, c'est un roman surréaliste qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Évanouie et qui, après avoir passé sa vie à tout faire pour convenir, pour s'adapter en permanence au regard des autres, va, du jour au lendemain, disparaître des souvenirs de toutes les personnes qui constituent son existence. Plus personne ne va se rappeler d'elle, comme si elle n'avait jamais existé. Son père ne la reconnaît plus, sa mère ne la reconnaît plus, ses collègues de travail. Et donc, elle va se retrouver totalement seule, de la façon la plus extrême qui soit, à essayer de constater ce qui reste d'elle une fois que ce regard des autres a disparu. Donc, c'est un roman dont le thème principal est l'oubli. Et j'ai essayé de le travailler, cet oubli, à la fois dans sa dimension destructrice et aussi dans sa dimension libératrice. Je pense qu'on s'est tous retrouvés à un moment dans la situation où on aurait aimé que quelqu'un nous oublie. Et donc, j'essaie en permanence, tout au long du roman, de jouer sur ça, sur l'oubli qui détruit, sur l'oubli qui libère. Et puis, c'est un roman aussi qui parle beaucoup de la place du regard des autres dans la construction de notre existence et de ce qu'il adviendrait si ce regard disparaissait. Est-ce que l'oubli est libérateur ou destructeur ? C'est justement toute la grande question du roman. Est-ce que ça va libérer Évanouie ou est-ce que ça va la détruire ? Et justement, il y a ce grand moment où Évanouie va se rendre compte, petit à petit, qu'elle est oubliée. Mais avant ça, on découvre aussi un personnage qui s'oublie en permanence. Donc, comme je le disais, l'oubli, c'est la grande thématique de ce roman. Et mon personnage qui s'oublie, avec ce pronom réfléchi, en fait, c'est caractéristique de l'intégralité de son existence. C'est une personne qui s'adapte en permanence aux attentes des autres. Et ce qui fait la particularité de ce personnage, c'est qu'il y a une forme de complaisance dans le fait de s'oublier. Elle ressent une facilité, une simplicité au fait de s'adapter en permanence au regard des autres, de ne pas forcément avoir à lutter pour exprimer son opinion, de ne pas forcément avoir à lutter pour exprimer ses désirs. Et donc, elle aspire, en fait, la plupart du temps à une vie très simple et surtout à ce qu'on lui fiche la paix. Donc, du coup, elle se complaît un petit peu dans cet oubli-là, dans le fait d'être totalement effacée, d'être totalement impalpable. C'est un personnage qui est entièrement clôturé. Même géographiquement, elle reproduit toujours les mêmes gestes, elle retourne toujours au même endroit. Mais malgré tout, il y a une forme de souffrance dans cet oubli. Et pour un petit peu pallier cette souffrance, on va découvrir un personnage qui, même s'il se complaît dans le fait de disparaître et de ne jamais exprimer son opinion, est un personnage qui va être extrêmement désirant. Évanoui est un personnage qui désire, au sens très strict du terme, elle va désirer un corps, un corps d'homme qu'elle va énormément fantasmer et elle va aussi désirer un ailleurs. Et donc, c'est comme ça qu'elle parvient à tenir, en quelque sorte, dans le fait de s'oublier en permanence. C'est comme si un peu elle s'incarnait dans ses songes et qu'elle était totalement impalpable dans le réel. Et donc, ce désir-là va lui permettre de tenir. Et la grande question du roman, c'est de savoir, une fois que ce regard des autres a disparu, est-ce qu'elle va réussir, justement, à accomplir ses désirs ? Est-ce que ça va être plus simple, maintenant, qu'il y a plus cette injonction du regard de l'autre ? C'est toute la question, en fait, du roman. Alors, les questionnements philosophiques, je pense que j'ai deux approches, une très très théorique et une beaucoup plus pratique et sur le terrain, on va dire. Donc, il y a un philosophe qui m'a beaucoup inspirée pour l'écriture de ce roman. C'est le philosophe allemand Friedrich Nietzsche qui explique que pour qu'un peuple se construise et surtout pour qu'un peuple avance, le devoir de mémoire est important, mais l'oubli est nécessaire. Parce que s'il reste trop arrimé à son passé, s'il reste trop focalisé sur ce passé, il va être totalement écrasé par cette histoire monumentale et il ne va plus réussir à avancer. Donc, l'oubli est aussi nécessaire à la construction d'un peuple et forcément aussi d'une personne. Et puis, après, mon approche, on va dire, un peu plus pratique, j'ai eu l'opportunité de la vivre parce que mon père a construit une unité d'Alzheimer basée sur l'éthique du Carpe Diem qui a été mis en place au Canada et qui vise à l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc très concrètement, si vous avez quelqu'un, donc un patient qui vous dit que, parce que son esprit est totalement parti, qu'en fait il est en train d'attendre le train, je vais lui dire, ne vous inquiétez pas, votre train il a deux heures de retard, donc venez à table, vous avez le temps de manger. Et moi, j'ai eu la chance, l'opportunité de passer du temps avec ces personnes-là et j'ai constaté deux attitudes, c'est-à-dire une attitude de destruction où on sent qu'il n'y a plus de repères, et aussi quelque chose qui m'a beaucoup étonnée de constater une plénitude, parfois une espèce de détachement, presque une béatitude, comme s'ils étaient déchargés du poids de l'existence, de l'injonction à être. Et donc c'est vrai que ça m'a troublée de voir ces instants de bascule entre destruction et une forme de libération d'instants présents qui étaient en eux. Donc ça, ça m'avait beaucoup touchée et c'est comme ça aussi que j'ai concrètement, beaucoup plus concrètement réfléchi à ces questions-là. C'est un roman qui est surréaliste, mais la bascule surréaliste, l'instant surréaliste, n'arrive pas dès les premiers instants du roman. J'installe d'abord le lecteur dans le réel, et je maintiens le lecteur dans le réel pendant très longtemps. Alors l'oubli reste très présent, puisque comme je le disais, Évanoui est un personnage qui s'oublie, donc c'est juste une façon différente d'aborder l'oubli. Mais j'installe quand même le lecteur dans le réel pendant très longtemps. La bascule surréaliste se fait un petit peu plus tard. Et ça, c'est un choix de lectrice. C'est vrai que moi, j'aime, j'ai beaucoup d'appétit pour les récits de les romans d'anticipation, les récits de l'absurde, les récits surréalistes, et j'aime bien quand justement on installe le lecteur dans le réel, et qu'après on lui crée ce choc surréaliste, et que la bascule se fait plus tard, parce que je trouve qu'il y a une forme de violence qui est plus importante. Voilà, donc ça c'est un parti pris, mais c'est un peu comme, je vais faire une analogie peut-être un peu hasardeuse, mais si vous avez les extraterrestres qui débarquent sur Terre, ce sera beaucoup plus difficile de s'adapter à cette nouvelle réalité complètement chaotique, si vous avez 40 ans, que si vous avez 2-3 ans. Parce que le cerveau est encore extrêmement malléable, on est encore en train de découvrir ce que c'est que ce réel. Donc du coup, c'est beaucoup plus violent pour l'homme, la femme de 40 ans, de voir d'un coup ce chaos arriver. Donc j'avais envie plutôt d'installer le lecteur un peu dans cet inconfort-là, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada